Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons reconstituer les climats du passé depuis le paléozoïque et jusqu'à aujourd'hui. Le paléozoïque, c'est une période qui commence il y a moins 540 millions d'années, c'est ensuite suivi du mésozoïque il y a 250 millions d'années, puis du séonozoïque entre moins 65 millions d'années et aujourd'hui. Tout d'abord, commençons par le paléozoïque. Au paléozoïque, la cause de la variation du climat est une fossilisation très importante de matière organique. Cette fossilisation très importante de matière organique est à l'origine de la majorité des charbons que l'on retrouve aujourd'hui sur Terre. Cette fossilisation, comment elle a pu avoir un impact sur le climat ? Eh bien, la fossilisation, ça passe tout d'abord par la photosynthèse que réalisent les plantes. La photosynthèse va puiser du carbone à l'atmosphère sous forme de CO2 et la biosphère, en faisant la photosynthèse, va enrichir sa matière organique en carbone et stocker du carbone dans sa matière organique. Donc la photosynthèse est un puits de carbone dans l'atmosphère et ce carbone va dans la biosphère. Or, lorsque les végétaux meurent, ils peuvent dans certaines conditions être fossilisés et la fossilisation de matière organique est un flux de carbone de la biosphère au continent. Et ce carbone va se retrouver dans des roches fossiles comme le charbon, le pétrole, la houille, etc. Ce carbone, il est donc piégé sous forme de roche dans le réservoir continent. On voit bien que si la fossilisation est importante, on a un départ important de carbone depuis l'atmosphère et ce carbone est stocké sous forme de roche dans les continents. En puisant du carbone dans l'atmosphère et en appauvrissant petit à petit l'atmosphère en CO2, le mécanisme d'effet de serre perd en intensité. Et cette perte en intensité du mécanisme de l'effet de serre est responsable du refroidissement auquel on assiste au cours de la période du paléozoïque. Donc le refroidissement paléozoïque est dû à une fossilisation importante de matière organique. Enfin, lors du mésozoïque, à partir de moins de 150 millions d'années, on assiste à un volcanisme important du fait d'une accrétion océanique importante. L'accrétion océanique, c'est la production de lithosphères océaniques au niveau des dorsales et cela se passe par du magmatisme. Or, le magmatisme s'accompagne d'un volcanisme et le volcanisme libère du CO2 dans l'atmosphère. On a donc cette fois-ci du volcanisme, c'est-à-dire le carbone qui était contenu dans les continents et même dans la lithosphère et la sténosphère. Lors du volcanisme, ce carbone est émis sous forme de CO2 dans l'atmosphère. L'émission lors du volcanisme de carbone sous forme de CO2 vers l'atmosphère va enrichir l'atmosphère en carbone en CO2 et comme le CO2 est un gaz à effet de serre, lors du mésozoïque, le volcanisme intense a amplifié le mécanisme d'effet de serre et cela a été responsable d'un réchauffement du climat. On voit donc pour l'instant qu'au paléozoïque, au paléozoïque une tendance au refroidissement tandis qu'au mésozoïque une tendance au réchauffement par des causes différentes mais qui à chaque fois impliquent le cycle du carbone. Enfin, le cénozoïque qui est la période géologique qui s'étend de moins 65 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Au cénozoïque, on assiste à une altération très importante des chaînes de montagne comme les chaînes des Alpes ou les chaînes de l'Himalaya. Or, l'altération continentale est accompagnée de réactions chimiques comme l'hydrolyse et l'hydrolyse consomme du CO2 atmosphérique pour transformer les roches de la croûte continentale en sédiments. Et donc, cette hydrolyse va consommer du CO2 qui est dans l'atmosphère et en consommant du CO2 qui est dans l'atmosphère, elle va faire perdre du carbone à l'atmosphère et on va avoir un flux de carbone de l'atmosphère au continent. Donc, l'altération continentale se comporte comme un puits de carbone atmosphérique et donc, du fait d'une altération importante, on a une diminution de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Cette diminution de la concentration en CO2 dans l'atmosphère s'accompagne donc d'une diminution de l'intensité de l'effet de serre et donc d'un refroidissement. En plus de ça, au cours du cénozoïque, on a une modification de la circulation océanique qui est liée au détachement de l'Antarctique par rapport à l'Amérique du Sud et à la mise en place de la circulation circumpolaire qui a été également responsable d'un refroidissement du climat. Enfin, si on zoome à l'intérieur du cénozoïque et qu'on s'approche des périodes très proches de nous, entre moins 2,5 millions d'années et aujourd'hui, on est dans le quaternaire et dans la vidéo sur le quaternaire, je vous expliquais que les alternances de périodes glaciaires et de périodes interglaciaires étaient dues à des variations des paramètres orbitaux. Enfin, tout récemment, depuis 150 ans environ et depuis la révolution industrielle, les activités humaines comme la combustion des roches fossiles qui avaient été stockées dans les continents ou l'utilisation de ciment par exemple, sont responsables d'une émission importante de gaz à effet de serre et cette fois-ci, l'humain, en faisant la combustion des roches fossiles donc présentes au niveau des continents, va émettre du carbone et être à l'origine d'un flux de carbone entre le continent puisque le pétrole, le charbon sont des roches contenues dans le continent et le carbone va aller dans l'atmosphère, l'enrichir en carbone, l'enrichir en CO2, amplifier le mécanisme d'effet de serre et être responsable du réchauffement hyper rapide et inédit auquel on assiste aujourd'hui. Si je prends par exemple aussi le cas de l'utilisation de ciment, le ciment ce sont des roches carbonatées qu'on utilise, donc on est bien au niveau du continent et pour fabriquer du ciment, on fait la calcination du calcaire qui est également responsable d'un flux de carbone du continent à l'atmosphère. On voit que très souvent dans les causes des variations climatiques passées, le cycle du carbone est impliqué, qu'on a eu des alternances de périodes de refroidissement et de réchauffement avec des amplitudes de température beaucoup plus grandes que ce que l'on vit aujourd'hui. Cependant, le réchauffement climatique auquel on assiste aujourd'hui est inédit et exceptionnel du fait de sa rapidité puisque là, ça se passe depuis 150 ans, alors que les variations précédentes se déroulaient sur l'échelle de dizaines voire de centaines de millions d'années. Voilà pour le bilan des variations climatiques du passé depuis le paléozoïque. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada